Salut à toi, tu es débutant, tu galères à une de tes premières tractions, tu es au bon endroit. Ici, je vais t'offrir la meilleure méthode d'entraînement pour y parvenir en seulement deux mois. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si tu en apprends le plus sur l'appropriation des options biomécaniques dans les figures de force. Les placements vont être très importants, activant les meilleures activations musculaires, permettant d'optimiser une meilleure contraction et un plus grand nombre de répétitions. Nous allons commencer de bas en haut. Nous allons déjà retrouver les jambes complètement gainées. Ton mouvement de bassin en antéversion, activant la contraction de tes fessiers et de tes abdos. On va ensuite pouvoir retrouver la rétraction scapulaire, un mouvement très important dans tous les mouvements de poule. Pour l'activer, ça va être très simple. Je t'invite donc à ramener tes épaules vers l'arrière, à rapprocher le plus possible les scapulas qui vont faire ressortir tes pectoraux. Placement de tes mains, l'ajore d'épaule. Pense à bien rentrer tes pouces vers l'intérieur pour avoir plus de force de poignes. Et enfin, l'erreur que la plupart des pratiquants font, c'est de regarder face à eux au lieu de regarder vers le ciel. Celui-ci facilitera l'activation de ta rétraction scapulaire. L'échauffement permet d'éviter les blessures. Un mauvais échauffement peut dégrader tes muscles et puis les rendre moins performants. Briefer tes articulations, améliorer l'élasticité de tes muscles t'aideront à optimiser tes performances. L'échauffement commence de bas en haut. Tu vas devoir d'abord échauffer tes gros muscles puis ensuite tes plus petits. Pour échauffer les muscles de tes jambes, tu peux très bien faire de la corde à sauter. Celui-ci t'aidera à monter la température de tes muscles et activera ton système cardiovasculaire qui va te permettre de lubrifier tes vaisseaux sanguins en oxygène et en sang. Pour pouvoir s'attaquer au haut du corps, les articulations sont très importants pour échauffer. Je t'invite donc à prendre un élastique, prendre l'extrémité dans ton autre main. Une trentaine de répétitions suffisent. Mette, t'as placer ton élastique sur une barre en y prenant les deux extrémités avec tes deux mains et d'effectuer des élevations frontales avec 30 répétitions dynamiques. Mette ensuite, t'as placer ton élastique sur une barre et d'effectuer des mouvements de haut en bas avec ton poignet. N'hésite pas à rajouter des variantes sur les côtés. Tu vas devoir effectuer des tractions basses avec du négatif et du lésométrique. C'est-à-dire, tu vas devoir te placer en amplitude complète sur ta négatif et du coup tu vas devoir descendre le plus bas possible en contrôlé. Du coup tu vas devoir effectuer 4 à 5 séries avec le maximum de répétitions et avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Du coup pour l'ésométrie, tu vas devoir faire entre 4 et 5 séries avec un maintien max en milieu d'amplitude avec 2 minutes 30 de repos. Tu vas pouvoir te placer sur une barre plus haute avec un élastique de moins 15 kg. Tu vas devoir effectuer des négatifs contrôlés 4 à 5 séries avec 1 minute 30 de repos. Tu vas ensuite pouvoir racheter de lésométrie entre 4 et 5 séries avec des maintiens max avec 2 minutes 30 de repos. Tu verras que tout se fera au ressenti. Une fois que tu maîtrises au moins 15 kg, tu passes au moins 5 et après sans élastique. Pour la dernière étape, tu vas devoir effectuer des émum donc entre 10 et 20 minutes avec 8 minutes de coupure à chaque fois. Mais du coup là tout paraît flou. C'est quoi un émum ? Alors en fait, il va te permettre de pouvoir faire un maximum de répétitions pendant une minute. Donc du coup si tu finis avant tes minutes, tu te reposes mais sinon si tu finis pas, tu vas devoir continuer et accumuler. Ici pour ta programmation, il va être intéressant de mettre 10 pull up au début et au fur et à mesure de tes séances, ça augmente une répétition. Et attention comme je le dis à chaque fois, il faut toujours faire du renforcement élastique. Donc tu sais tout ce qui va être négatif, tout ce qui va être l'isométrie, pour les figures de force ou même pour ces scénarios, c'est primordial. Le dessus de toute réaction est maintenant terminée. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à m'envoyer ta progression sur Instagram. N'oublie pas à t'abonner pour pas louper mes prochaines vidéos. Prends soin de toi et entraîne-toi bien.